bonjour à tous et à toutes alors bienvenue pour les tirages de la fête de fin d'année donc ce sera la période du 15 au 30 décembre 2021 je vous l'avais promis de faire un tirage supplémentaire de qu'est ce qui va se passer pour ces fêtes donc de noël nouvel an qu'est ce qu'il y aura comme prévision pour chaque signe astrologique j'ai commencé par l'inverse du signe du zodiaque donc j'ai commencé par les capricornes on va remonter avec les sagittaires bienvenue les sagittaires ascendant sagittaire lune en sagittaire j'espère que vous allez bien vous pouvez donc regarder ce tirage votre tirage ascendant votre signe lunaire pour voir ce qui va se passer ce que vous réserve ces fêtes de fin d'année n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne les guidances de shiva si vous appréciez les vidéos de cliquer la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos qui sortent et puis bien sûr si vous désirez une guidance personnelle n'hésitez pas à m'écrire en fait sur le mail qui est sous la vidéo pour votre guidance privée et je vais proposer dans la communauté et sur facebook la possibilité de faire des cadeaux sous forme de bons cadeaux pour offrir une guidance à quelqu'un de votre choix ce sera posté tout à l'heure donc on va regarder pour vous ce qui se passe donc cette fois d'année pour moi ça va être du 15 au 31 décembre on va donner une datation et on va commencer tout de suite par le petit oracle de la création non pour les sagittaires pour regarder ce qui va se passer donc spécial fête de fin d'année les sagittaires message du 15 au 31 décembre 2021 on a la force de vie la flamme bon vous êtes un signe de feu je suis ta puissance instinctive celle dont tu soupçonnes à peine l'existence mais quoi que tu puisses en penser rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité croit en toi donc s'il ya des difficultés de l'adversité des blocages il faut croire en votre flamme intérieure votre force de vie votre flamme déjà signe de feu je voulais dit malgré le fait que tu as peut-être des doutes tu n'arrivera jamais vaincre cette adversité je ne sais pas laquelle c'est des blocages des gens qui vous jalousent ou autres et bien on dit qu'il faut absolument croire en toi tu as tout tout en toi pour vaincre pour gagner pour aller vers du meilleur on va prendre des cartes d'énergie on va garder la coupe avec cet oracle avec cet oracle donc pour un tirage assez complet alors pour les sagittaires on va demander message du 15 au 31 décembre 15 au 31 décembre pour les sagittaires 15 au 31 décembre les sagittaires qu'est-ce qui vient à vous 15 au 31 décembre les sagittaires 15 au 31 décembre les sagittaires et on va regarder la coupe nous avons la justice j'ai fait les tirages de l'année 2022 donc je ne sais pas si c'est bloqué ou si c'est des tirages qui vous plaisent pas ou c'est trop tôt ils ne sont pas tellement vus j'ai fait les sagittaires je crois dernièrement alors bon j'espère que ces tirages de fin d'année vous plairont vous donneront envie de les regarder parce que là on parle un petit peu de la même chose de ce tirage de 2022 non pas de justice alors il ya peut-être un équilibre à retrouver en vous pour cette période avec la carte de la justice on nous dit qu'il vous faudra trancher par rapport à une situation c'est aussi ça certaines cartes représente bien ça tu dois tu dois couper avec une situation qui n'est plus bonne pour toi tu gardes l'autre pour retrouver un équilibre où vous allez avoir certaines histoires situations en justice là aussi ça peut comme on a le coeur brisé être une relation qui n'est pas bonne pour vous avec laquelle il faudra faudra couper ça peut être aussi une relation amicale familiale ou sentimentale ou un divorce d'accord je vous met la première coupe ici et ensuite on a la belle porte qui s'ouvre pour vous il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre en cette fin d'année donc prenez vraiment pour ce qui arrive maintenant fin d'année une porte ouverte pour la guérison guérison intérieure et pour la joie qui revient on voit toutes des nouvelles choses derrière cette porte la chance avec l'arc-en-ciel la paix avec la colombe le lotus qui nous dit qu'on renaît de nos cendres quelque part de ce qui a été dur difficile et sale il y a une belle porte qui s'offre à vous pour cette fin d'année et l'abondance waouh ça c'est pas mal donc trancher là si c'est pas encore fait avec une situation qui n'est pas bonne pour vous ou bien ce sera simplement je vous ai dit une histoire en justice qui va être présente pour certains sagittaires prenez vraiment ce qui vous parle ou de couper avec la lance de la justice ce qui ne vous convient pas pour garder ce qui est positif vous avez à retrouver un certain équilibre trouver cette force de vie et effectivement on parle d'adversité donc il ya peut-être des gens qui vous en veulent ou qui ne sont pas très bon pour vous on va regarder avec cet oracle pour les sagittaires du 15 au 31 décembre 2021 sagittaires 15 au 31 décembre 2021 sagittaires 15 au 31 décembre 2021 qu'est-ce qui arrive pour vous sagittaires 15 au 31 décembre 2021 il faudra faire ce qui est juste pour vous alors on va avoir besoin vous allez avoir besoin de prendre toutes les forces qui sont les vôtres comme on dit ici aussi sur cette carte crois en toi donc utiliser votre autorité n'ayez pas pas peur d'autrui n'ayez pas peur des circonstances n'ayez pas peur de cette adversité je ne sais pas pourquoi elle ressort ici on va voir plus tard je crois que j'avais vu de la jalousie aussi mais là il ya une autorité saine je sais taper du point sur la table je sais m'affirmer je sais montrer qui je suis je me défends je ne laisse pas faire il ya vraiment cette auréole aussi au dessus de vous donc c'est une autorité saine pas mal saine 1 d'accord voilà garder ici savoir agir taper du point sur la table se défendre derrière en allant notre part d'ombre et notre part de lumière donc peut-être une remise en question ou une compréhension est la deuxième partie de la coupe on nous dit qu'il ya une grande fin une grande transformation qui se profile pour vous les sagittaires en cette fin d'année transformation mort renaissance carrément une grande renaissance là on parle par rapport à l'amour ça peut être effectivement ça ici je vous ai parlé de divorce ou de séparation avec quelqu'un ou une adversité qui peut être une jalousie une femme une ex c'est ce que j'ai déjà vu pour le 2022 n'hésitez pas à aller les voir mais bon fin de d'une part de votre vie donc essayez de voir par rapport à quoi ça peut concerner votre situation peut-être au niveau relationnel vous terminer une relation qui n'est pas bonne vous changer complètement parce que là on prend donc c'est sur cette carte avec les ailes de papillon on est en plein changement vous êtes en plein changement intérieur donc il ya des choses que vous savez qui sont bonnes et plus bonnes pour vous vous devez couper avec ce qui est ce qui n'est pas bon il ya des très belles choses qui arrivent vers vous grâce à ça la guérison bien sûr de guérison peut-être qu'il y avait des choses difficiles que vous avez vécu qui posaient problème mais il ya cette nécessité d'aller vers le meilleur qui vous permettra et qui vous demandera de guérir et ça vous permettra aussi que toute l'abondance la joie revienne dans votre vie une grande transformation s'opère en vous la fin d'un état peut-être possible chez vous pour un renouveau la fin d'une situation qui vous concerne peut être une relation on voit ici à la coupe je vais prendre une carte de la triade aussi comme énergie ensuite y aura un tirage au tarot et avec des oracles les sagittaires quelle énergie du 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour cette fin d'année pour les sagittaires dans le 31 décembre 2021 j'espère que vous allez apprécier ces vidéos n'hésitez pas de commenter comment ça résonne chez vous un merci un petit mot 15 au 31 décembre 2021 pour les sagittaires qu'est ce qu'on a comme message ici pour vous sagittaires 15 au 31 décembre 2021 je vais pas faire de coupe ici une carte retrouver l'équilibre fin de cycle vous êtes en fin de cycle et je suis sûr je l'ai dit dans l'année 2022 je l'ai fait hier là l'univers c'est le 8 c'est le karma vous avez récolté ou vous avez semé pendant ces années dernières quelque chose que vous récoltez en bien ou en mal on finit on finit vraiment cette fin d'année verra la fin cette fin d'année 2021 verra la fin d'une situation cette fin d'année aussi pour vous pour trouver cet équilibre qui est un petit peu cabossi sous cette carte mais non dit voilà tu recommences un nouveau cycle tu recommences une nouvelle vie tu recommences un nouveau toi il ya une certaine renaissance vraiment renaissance je renais différemment je suis une autre personne là la triade c'est ce qu'elle nous dit donc l'équilibré revient avec la justice avec une sénatorité parce que je pense que vous allez aussi défendre vos droits vous affirmer ne pas avoir peur alors on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit pour vous les sagittaires j'aimerais voir qu'est ce qui se passe pour la période du 15 au 31 décembre 2021 sagittaire 15 au 31 décembre 2021 sagittaire 15 au 31 décembre 2021 on va voir un petit topo pour votre signe alors nous avons la grande prêtresse la grande prêtresse nous dit que vous êtes et vous êtes et on vous conseille ce qui en pour ce qui est pour vous favorable durant cette partie c'est d'être à l'écoute de votre intuition d'écouter ce que vous dit votre intérieur votre force vous l'avez là on parle de force envoyez l'autorité la force usée de tout votre courage votre pugnacité votre autorité pour avancer et terminer ce cycle difficile et garder ce changement en vous la grande prêtresse elle est là elle est connectée on vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez d'être bien l'écoutent et les spirituels elle ressentent les choses les coûts de sa voix intérieure son ventre son ressenti les messages qu'elle reçoit c'est ce qu'on vous conseille de faire ici pour cette fin d'année les sagittaires comme si dans le passé vous aviez peut-être eu un manque de foi ou vous avez écouté des gens qui fallait pas c'est ce que je vois avec le pape vous avez dû vous faire pardonner ou excuser ou vous confesser on voit c'est comme cette carte elle est paradoxale c'est une pyramide et un oeil c'est qu'il ya le peuple face à une personne une personne d'autorité on voit ici que vous avez peut-être été dans une foule d'être parmi d'autres personnes mais que vous avez eu besoin d'aide vous n'avez peut-être pas pris aussi cette notion spirituelle avec le pape moi je vois ici une confession vous avez dû faire dans le passé d'accord un passé proche l'impératrice en dominante de votre fin d'année 2021 alors c'est que vous allez pouvoir mettre au monde ou commencer à construire quelque chose de nouveau donc c'est pas encore la nouveauté c'est quelque chose qui est en gestation aussi comme les capricornes la grande prêtresse l'impératrice c'est l'autre c'est la mère c'est celle qui donne la vie c'est celle qui va transformer les situations en abondance alors il ya quelque chose qui se prépare durant cette période que vous allez mettre en place petit à petit qui est pas encore là que vous préparez qui se prépare qui est en gestation moi qui va être porteur qui va être très bénéfique pour vous et en réponse nous avons la lune il ya beaucoup de notions de spiritualité la lune nous dit à nouveau écoute ton intuition connecte toi à à certaines choses qui sont pas encore très claires pour toi le sagittaire donc vraiment la notion ici qui est conseillé peut-être pour faire un bilan sur soi faire un bilan de ce qui est pas encore très clair pour avancer pourtant ça se prépare ou ça peut nous dire aussi en réponse il ya des choses oui il ya des choses pas claires totalement tout n'est pas en mis en lumière tout n'est pas éclairé on sait pas encore très bien on va mais ça se prépare en coulisses ont à l'intérieur de nous où on nous cache des choses aussi ça peut être le cas donc éclaircir une situation où ce sera très émotionnel beaucoup d'émotions qui peuvent remonter ici en fin décembre on va regarder avec les oracles je vais prendre le premier oracle qui est celui ci on va demander pour les sagittaires 15 au 31 décembre qu'est ce qui se passe pour les sagittaires du 15 au 31 décembre d'amour de soi retrouvé peut-être le bonheur arrive le bonheur arrive par des gens qui vous aident et qui vous ont soutenu il y a beaucoup de monde où il ya des amis il ya des personnes qui sont autour de vous qui vous soutiennent peut-être en ce moment un groupe de gens et qui vous et qui vous aideront pour atteindre la lumière là il ya justement cette lumière qu'on ne voyait pas dans le tarot qui apparaît on va déjà mettre cette première carte on parle d'amour amour de soi peut-être voir que vous pouvez avoir confiance en vous vous aimez un ou par rapport à une situation qu'on aime on va regarder le reste des cartes mais il ya le soleil qui apparaît qui apparaît il ya du bien-être qui revient et aussi grâce à des gens qui vous entourent et qui vous apprécient donc les sagittaires du 15 au 31 décembre l'amitié donc je l'ai vu il ya vraiment des gens qui seront là autour de vous n'ayez doute ça va même vous faire beaucoup de bien un renouveau qui arrive une naissance une renaissance mort renaissance je l'ai dit deux fois un fin de cycle réussite comme le capricorne bon là là bonheur après une période d'échec ouais c'est pas un échec qui va arriver en fin d'année non 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 l'échec a été a été difficile c'est pour ça qu'on termine un cycle un cycle avec un changement transformation très forte intérieure mort renaissance échec et matienne mort renaissance une très belle renaissance je dirais presque un amour pour soi ou par rapport à une situation amoureuse ou une situation avec quelqu'un que vous aimez famille un renouveau et un renouveau positif où vous avez une belle réussite et le soleil c'est vraiment ce que vous vouliez atteindre ça c'est un accomplissement un désir d'atteindre un objectif que vous arriverez à faire en cette fin d'année après une période où ça n'allait pas où c'était un échec donc une relation amoureuse familiale soeur avec quelqu'un un travail je le sens assez personnel ici votre tirage le sens c'est chez vous d'accord ou oui le divorce aussi peut-être mais vous avez le gain de cause vous avez la réussite le soleil qui brille et grâce à des amis qui sont autour de vous il ya des gens il ya des gens pas mal de monde là on va continuer avec l'oracle de j'ai cette fin d'année donc voilà vous avez terminé comme une partie de votre vie peut-être vous allez plus ou si vous appréciez vous même alors sagittaire message du 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les sagittaires 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les sagittaires 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les sagittaires 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les sagittaires 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui se passe pour les sagittaires 15 au 31 décembre 2021 bon alors là ça nous parle du travail ou du travail sur soi c'est ce qui est tombé après alors ça peut redire ici qu'il ya j'ai l'impression pour moi un travail effectué effectué sur vous même pendant peut-être ces derniers mois de l'année 2021 retour sur soi peut-être parce que vous n'avez pas confiance on nous dit retrouve la confiance en toi soupçonne tu soupçonnes à peine l'existence de la force que tu as en toi de la puissance que tu as en toi tu vas vaincre l'adversité l'adversité peut être une femme si c'est un divorce qui est en cours ou dans une relation d'amour il y aura un renouveau au niveau de l'amour donc ça veut dire une nouvelle relation ou l'amour pour vous qui revient après des trahisons, des difficultés là on reparle d'amitié, de fidélité, de gens qui peuvent être très honnêtes et très soutenant pendant cette période l'équilibre qui revient qui est là on se raligne et à nouveau cette fin de cycle c'est vraiment fin 2021 c'est fini vous recommencerez 2022 or totalement différemment vraiment là l'équilibre s'agit d'un 15 au 31 décembre mais le travail pour moi c'est le travail sur soi pour moi c'est un tirage personnel ou du sentimental amour de soi ou une relation qui se termine avec quelqu'un voilà vous avez des doutes vous étiez pas bien dans l'amour pour autrui ou dans l'amour de ce que vous aviez besoin moi j'en ai parlé vous pouvez écouter le tirage 2022 d'ailleurs je me pose beaucoup de questions qui aient si peu de vues il y a eu des difficultés en dos de deck où il y a un déménagement pour certains déménagement parce que oui on voit un départ d'un endroit pour certains sagittaires avec la personne âgée c'est peut-être que ça dure depuis trop longtemps là où vous êtes il vous faudra partir l'oracle de G me dit là vous avez bien travaillé sur vous cette personne c'est toujours la personne qui n'est pas le consultant est-ce qu'il y a une personne qui vous a aidé voilà ou est-ce qu'il y a eu du travail à faire face à l'amour ou une tierce personne ou une femme amie qui vous a aidé pour retrouver votre équilibre et puis cet échec c'était le problème d'amour d'amour pour vous d'amour pour les autres d'amour de soi pas confiance en soi peut-être que vous n'aimiez plus comme vous étiez vous avez vraiment besoin d'une transformation assez radicale je continue ici la triade sagittaire du 15 au 31 décembre 2021 sagittaire du 15 au 31 décembre 2021 pour les sagittaires c'est des sagittaires qu'est-ce qu'il se passe pour cette fin d'année pour les sagittaires 15 au 31 décembre 2021 qu'est-ce qu'il se passe pour les sagittaires 15 au 31 décembre 2021 qu'est-ce qu'il se passe pour les sagittaires 15 au 31 décembre 2021 l'abondance revient l'abondance la réjouissance les bonnes choses qui sont complètement connectées à votre âme une abondance une richesse spirituelle aussi une compréhension une richesse spirituelle c'est beau c'est beau alors on a beaucoup de places sagittaires 15 au 31 décembre 2021 n'hésitez pas à commenter si ça résonne bien un événement inattendu qui arrive ou un coup de foudre ou un divorce il y a effectivement quelque chose qui va être tranché cette première carte ça ressemble au capricorne il va falloir couper il y a vraiment cette notion de fin totale pour un renouveau ça c'est sorti très souvent dans les tirages de 2022 beaucoup 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 pour avancer il vous faudra vous pardonner alors vous faire un bilan c'est comme un mois de bilan se dire qu'est-ce que j'ai fait cette année est-ce que je me suis écoutée vu qu'elle est remise en question qui m'a fait du mal à qui j'ai fait du mal je m'accorde ce pardon je pardonne à l'autre et vous savez comment il faut pardonner parce qu'il y a de la colère il y a du feu en vous quand même on voit le pardon c'est pour plus garder cette colère dans l'avenir donc je dis ok j'ai fait ça j'ai fait des expériences c'est pas de ma faute maintenant je me pardonne je suis léger je suis au point zéro la même chose pour autrui cette personne m'a fait du mal je n'accepte pas mais je pardonne comme ça j'ai plus de colère pour elle qu'elle fasse sa vie ça ne m'appartient pas alors il y a un chemin d'épine vous êtes peut-être encore en cette fin décembre dans un chemin qui n'est pas très très clair hein où il y a eu des difficultés qui mènent à un changement un chemin d'épine on voit de toute façon la lumière on voit la réussite on voit la lumière et là la triade nous parle oui d'une remise en question personnelle de voir son ombre on l'a vu tout à l'heure je crois c'est voir son frère jumeau quelque chose de karmique aussi peut-être par rapport à soi se regarder travail personnel l'amour de soi quelque chose qui remonterait à l'enfance pour moi et vous allez évoluer beaucoup 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 en cette fin d'année hein vous allez vraiment évoluer sur ces sphères de l'arbre de séphirote qui partent de l'enfance vers de la naissance à la mort ou de notre évolution des bas instincts vers les hauts instincts ou les hautes sphères spirituelles et vous allez avoir une grande évolution ici il y a vraiment une cassure nette avec le passé d'accord je vais prendre un conseil non je vais d'abord prendre quelques cartes sentimentales donc il y a une belle introspection qui s'est faite pour vous vous retrouvez un équilibre ici le pardon le chemin n'était pas facile alors Sagittaire Amour du 15 au 31 décembre 2021 Sagittaire Amour 15 au 31 décembre 2021 oui quelque chose que vous viviez en continu on me dit ici qu'il fallait couper pour même au niveau amoureux qu'il fallait couper pour recommencer différemment c'est comme si on faisait tout le temps la même chose donc il faut arrêter Sagittaire 15 au 31 décembre Sagittaire 15 au 31 décembre 2021 Amour ça va bien sortir être plus être flexible par rapport à ce qui arrive être dans une certaine souplesse dans ce changement cette fin d'année elle sera forte ouais mais les choses ne se font pas en un jour bien sûr alors je vais couper on ne va pas regarder la coupe cette fois je vais prendre le reste des cartes pour les Sagittaires mon amour on parle de la famille on a besoin d'unicité de retrouver peut-être il y a beaucoup de familles là ouais on voit qu'il vous faut couper un certain schéma de fonctionnement qui a duré trop longtemps cette transformation totale est nette par rapport au passé et être assez souple par rapport à ce changement mais là on a deux notions de famille donc peut-être sortir d'une vie débridée ou d'amusement ou de légèreté pour se concentrer sur une unité familiale ici on a deux fois la tribu voilà ce que je peux voir et je vais vous donner un conseil pour cette fin d'année concentrez-vous sur votre famille si vous avez des enfants sur vos enfants parce que là on va vraiment vous guider vos enfants si vous avez des enfants c'est important parce que là je ne sais pas s'il y a eu un divorce ou si vous avez une nouvelle partenaire sur votre nouveau couple conseil pour les Sagittaires conseil pour les Sagittaires du 15 au 31 décembre 2021 conseil pour les Sagittaires 15 au 31 décembre 2021 pour les fêtes de fin d'année un conseil faire des compromis ça m'étonne un peu il y a la notion de balance oui bon flexibilité aussi ici faire des compromis moi je ne suis pas sûre je vais reprendre une carte moi j'ai plus l'impression que là il va falloir taper du point sur la table pour trancher oui équilibre bien sûr équilibre mais là moi je le sens plus je reprends ce qui est bon pour moi et je laisse de côté ce qui n'est plus bon Sagittaires un conseil des faits conseil conseil pour les Sagittaires du 15 au 31 décembre 2021 conseil on va faire comme ça parce que ça va en parler un peu plus ça fait une année depuis maintenant donc en décembre l'année passée qu'est-ce qui s'est passé bon on a quand même cette notion de balance de balance de balance ici trouver un équilibre ok dans votre vie et puis il y a une notion d'une année à vous de voir comment ça peut résonner pour vous j'espère que ce tirage de fin d'année va vous aider en tout cas il y a une grande transformation à l'équilibre aussi ici et peut-être un retour à l'amour de soi voilà mes chers amis passez de belles fêtes de fin d'année au revoir t'invite t'invite à l'amour de soi t'invite